bonjour les amis et bienvenue sur votre message angélique de la semaine j'espère que vous avez passé un beau week-end et que votre semaine commence sur une note positive avec les idées avec comment dire du courage et ces messages angéliques que je vous donne chaque semaine chaque lundi c'est vraiment pour vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous c'est un message qui vient de votre ange gardien de votre de vous protecteur de vos esprits guides et c'est un message qui s'adresse à tout le monde qui regarde cette vidéo même si vous regardez la vidéo on va dire plus tard quelques semaines après pas la date prévue c'est que vous êtes vous êtes guidé vers cette vidéo et c'est un message que votre ange veut vous faire entendre un message qu'il veut vous faire parvenir d'accord et on a aussi parmi nos anges gardiens qui agissent comme les anges gardiens ce sont nos esprits guides ce sont là mais les esprits de deux personnes qui nous ont ce qui qui nous sont chers qui ont été qui ont été sur terre mais qui sont maintenant dans un royaume différent et il continue malgré tout par amour à nous aider et à nous donner des conseils et des guidances et le sont là ne sont pas là pour nous juger par contre ils sont vraiment là pour nous aider à mieux comprendre notre mission notre rôle ici bas et comment comment dire comment faire pour arriver à notre but d'une façon la plus harmonieuse possible tant qu'on va tirer une carte comme on le fait tous toutes les semaines on se concentre sur cette semaine on demande aux anges et aux esprits guide quel message ils ont à nous dire alors la carte pour cette semaine c'est la carte de la prière alors première chose la prière ce que les anges m'ont appris ce n'est pas une formule toute faite je veux dire que la prière n'est pas que le je vous salue marie ce n'est pas que de notre père ce n'est pas que des prières récitées par coeur une prière c'est une c'est un élan c'est une comment dire une conversation intime on a avec dieu et ce sont des paroles qui viennent du coeur non pas des paroles apprises par coeur et la prière elle n'a pas besoin d'être très longue très bien formuler une prière en quelques mots ce que les anges voit à travers la prière c'est l'action et l'intention qu'on a en faisant cette prière d'accord ce n'est pas tout le charabia que l'on fait pendant la prière mais c'est vraiment l'intention pourquoi on récite cette prière dans quel but qu'est-ce qu'on veut créer dans quel état d'esprit qu'on est c'est pour ça que souvent des fois vous remarquerez que une petite prière simple va mieux que tous les recueils et les litanies les livres de prière qui existent c'est vraiment le coeur c'est vraiment la foi la croyance qu'on a envers cette entité qu'on appelle dieu on appelle le grand esprit c'est ça qui va vraiment aider qui va activer on va dire ce miracle magique qui est la prière donc cette semaine essayez de d'appeler vos anges d'appeler vos esprits d'appeler dieu à chaque fois que vous rencontrez un problème d'accord même si c'est quelque chose qui paraît insignifiant anodin petit c'est pas grave on peut toujours demander d'accord et dans beaucoup de livres sacrés comme la bible par exemple on vous dit demander et vous recevrez d'accord donc il faut vraiment que la première action vient de vous et les ans je vous rappelle que par rapport au libre arbitre ils ne peuvent pas intervenir sans c'est sans y être invité ils ne peuvent pas violer cette loi et vraiment si on a besoin d'aide si on a besoin d'angels autour de nous il faut demander leur présence ils ont besoin de notre feu vert et par la prière on peut vraiment créer cela d'accord donc pendant un petit moment maintenant pour formuler une petite prière d'accord on va faire comme une comme une petite méditation et ça vous aidera à placer votre requête à dire votre prière donc installez-vous le plus confortablement possible fermez les yeux commencez à inspirer par le nez et à expirer par la bouche sur chaque inspiration votre corps se détend chaque inspiration c'est la lumière de votre ange qui vient vers vous s'il y a un muscle une partie de votre corps qui semble tendu respirez à fond et laissez cette tension s'en aller magnifique nous sommes maintenant entouré par les anges par vos anges gardiens par les miens par tous les anges gardiens de ceux que vous aimez de tous ceux que vous avez connu sur cette terre vous allez maintenant mentalement formuler votre prière tout simplement dire comment vous souhaitez être aidé donner à vos anges la permission d'intervenir et de vous apporter aide et secours répétez après moi mes très chers anges je réclame votre présence votre secours et votre soutien dans ces temps difficiles je vous donne la permission d'agir et de guérir la situation dans laquelle je me trouve que votre lumière divine et angélique puisse faire fondre la noirceur les difficultés et les obstacles qui sont sur mon chemin très chers anges j'ai confiance en vous je crois en vous très chers anges je vous remercie de votre aide Amen donc pendant toute cette semaine quand vous allez sentir qu'il y a une tension il y a quelque chose qui vous embête plongez-vous dans la prière d'accord plongez-vous dans la prière elle n'a pas besoin d'être longue je répète elle n'a pas besoin d'être élaborée d'une certaine façon faites-le comme un élan du coeur et vous verrez que vos prières seront entendues je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau tirage angélique il faut un nouveau tirage angélique